Musique Bonsoir il est 22h, merci de nous rejoindre pour suivre cette édition de la soirée au sommaire de l'actualité. Hier après-midi, le ministre de la Santé, Dr. Jamaël Moukia, a procédé à l'inauguration de la polyphémique Dr. Goulet-Toussène Goulet à Pécadouz. Également dans l'actualité de ce 22h, attaque terroriste à Trèbes et Carcassonne au mois en décor trois morts. Après Wara Balais, c'est au tour de Pécadouz où hier après-midi, le ministre de la Santé, Dr. Jamaël Moukia, a procédé à l'inauguration de la polyclinique Dr. Goulet-Toussène Goulet. La jeunesse locale était venue en grand pan pour animer et exécuter des chants et des danses traditionnelles pour égayer cette cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance festive et de joie. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Alamis, le directeur général de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, la CNSS Hassan Roublet, la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awale-Othmane, et enfin le président de la commune de Balbala, Wabbarin-Nour El-Eyye. Il a noté également la présence du secrétaire général par intérim Dr. Salah Bonoïta et de nombreux cadres du département de la santé qui ont participé avec les élus locaux à cette cérémonie haute en couleur. Le ministre de la Santé et sa délégation ont été accueillis chaleureusement par les habitants du quartier de Pécadouze et des quartiers environnantes qui ont afflué massivement pour prendre part à cette cérémonie inaugurale de la toute deuxième polyclinique d'une série de cinq polycliniques qui verront le jour dans le courant de ce mois. Il s'agit également de désengrainer les hôpitaux de référence en disposant d'un nouveau palier intermédiaire qui puisse offrir des prestations telles que l'ophtalmologie, la stomatologie, la maternité, les services des urgences, la radiologie et l'ORL. Ces polycliniques offrent des prestations spécialisées à travers le renforcement de la qualité de l'offre de soins et l'amélioration de l'accès et de la proximité de soins de santé spécialisés au plus près de la population. Le ministre de la Santé, Dr. Jamaël Mouki et ses invités ont procédé à la coupure du ruban symbolique avant d'entonner à l'unisson l'hymne national du pays. Le président de la commune de Balbala, M. Wabarino Elie, a remercié les habitants de Pekadouz en prenant la parole. Ils sont venus en masse, a-t-il indiqué, pour l'inauguration de la polyclinique et a déclaré lors de son intervention que le ministère de la Santé va inaugurer trois polycliniques dans la commune de Balbala. La maire de la ville a, quant à elle, salué la genèse de cet important projet qui relève, une fois de plus, la qualité de soins dans nos structures de santé et a salué les efforts consentis par le gouvernement jiboutien pour développer et moderniser le système de santé national. Et le directeur général de la Caisse nationale de la Sécurité sociale, la CNSS, M. Hassan Roblé, a déclaré pour sa part que son département sera toujours disposé à s'engager durablement aux côtés du ministère de la Santé en conjuguant les efforts pour l'amélioration de la qualité d'offre de soins en République du Djibouti. Le ministre de la Santé, Dr. Jamal, qui a pris la parole, a remercié en premier lieu la population de PK12 pour leur accueil et en deuxième lieu, il a indiqué que le personnel de la Santé sont présents dans cette polyclinique. Lors de son intervention, le ministre de la Santé a expliqué l'importance d'un tel projet qui va désengrainer les grands hôpitaux de référence avec notamment l'ouverture de nouveaux services spécialisés tels que l'ophtalmologie, la stomatologie, la maternité, les services des urgences, la radiologie et l'ORL. Écoutons les propos du ministre de la Santé. Comme vous le voyez, aujourd'hui, ce qui nous unit ici est l'ouverture du polyclinique. Vous vous êtes habitués qu'ici, il y ait un petit centre de santé d'un médecin et quelques infirmiers. Mais la vision du président de la République, après vos demandes, a planifié que cela devienne un polyclinique. Dès ma prise de fonction, le président de la République m'a demandé d'améliorer non seulement les conditions, mais aussi l'offre de soins de toutes les structures hospitalières et de rendre les centres de santé en polyclinique. Cela montre l'importance que le président accorde aux différents quartiers ou les zones les plus peuplées, telles que la zone de Ouaravelaye et Moustiquaire hier et aujourd'hui Pk12. Si vous étiez habitués d'avoir un médecin généraliste et quelques infirmiers, aujourd'hui ici, vous avez des gammes de services différents, diversifiés, en partant de celui de la mère et de l'enfant, qui est celle que la première dame a tellement assistée et nous a demandé, dans chaque structure que nous devons faire, d'inclure la question de la mère et de l'enfant. Donc il y a une maternité performante avec tout son équipement, avec des échos, et dans lequel viendra des gynécologues pour faire des consultations ici à Pk12. S'il y a des problèmes dentaires pour les enfants ou les plus âgés, il y a un dentiste qui sera présent ici, 24 heures sur 24, avec tous ses équipements et de matériel de pointe. Il y aura aussi la radiologie. Si tout le monde partait à Balbala ou à l'hôpital Cheikh ou Pelletier, aujourd'hui nous avons amené une radiologie de pointe, ici numérique, ici à Pk12. Il y a le service d'optalmologie pour les yeux, il y a le service oreille, tout ce qui est oreille et mâchoire, mais aussi il y a une pharmacie, il y a un laboratoire qui fera tous les analyses. J'ai bien dit, tous les analyses qui se font à Pelletier ou à Balbala dans les grands hôpitaux se feront ici aussi à Pk12. Pour terminer, pourquoi Goulet du Saint-Goulet ? Et qui est-il ce monsieur ? Qu'est-ce qu'il représente pour le pays ? Goulet du Saint-Goulet faisait partie des générations qui étaient plus grandes que moi. Moi je l'ai vu à l'école, c'était un élève brillant, très brillant. Un élève brillant, doué, qui a eu son bac avec une mention très bien, après il est parti au Mali. Et pour honorer la République de Djibouti, il s'est classé premier de l'université de médecine du Mali, devant tous les Maliens et tout le monde. Revenu ici, il a servi son pays, mais Dieu l'a appelé au sein de son royaume. Inchallah, on lui demande qu'il l'accepte dans le paradis. Mais nous, nous ne pouvons pas oublier, et pour ce, pour cela, que nous avons nommé polyclinique, Dr Goulet du Saint-Goulet. Hier, nous avons nommé celui de, au niveau de Waravelay, polyclinique, Yousouf Abdoulaye Iftin. Tout le monde connaît Iftin aussi. C'était un excellent joueur de football. C'était l'honneur, c'était la gloire du football de Djibouti. Il était un des meilleurs attaquants, pour ne pas dire le meilleur attaquant de l'histoire du football djiboutien. et aussi une personne qui a travaillé plus de 40 ans au ministère de la Santé. C'est pour ça qu'il a monté tous les échelons et arrivé au niveau du conseiller technique du ministre. Et il nous a quittés récemment. C'est pour cela qu'on avait donné son nom à la polyclinique de Waravelay. Aujourd'hui, à Pekadouze, nous avons choisi... Le ministre de la Santé, Dr Jamail Mouki, et sa délégation ont par la suite effectué une visite guidée au sein de la polyclinique sous la conduite du médecin-chef Dr Warsama, qui a présenté les différents services de la polyclinique Gouled, Dr Gouled, Mohamed Gouled. Le ministre de la Santé a passé ainsi en revue tous les services qui composent cette polyclinique, en passant par la maternité, qui dispose des matériels, des équipements technologiques de pointe et plusieurs lignes d'hospitalisation, d'une salle d'accouchement. Le ministère de la Santé a dans son discours rappelé que l'avènement de cette maternité répand aux instructions de la première dame et présidence de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd. Le ministre de la Santé et ses invités ont poursuivi leur visite vers les autres services tels que la radiologie, le laboratoire, la stomatologie. La polyclinique dispose d'un personnel qualifié et motivé pour servir dans les meilleures conditions la population riveraine qui sera desservie par cette nouvelle clinique qui en soit une première du genre. Autre actualité de ce 22h, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD a célébré hier la journée mondiale de l'eau dans le thème retenu cette année et solutions pour l'eau basée sur la nature. La direction de l'ONEAD a fait d'une pierre à deux et deux coups en inaugurant le hall de l'accueil à l'entrée de l'ONEAD, rénovée et restaurée avec un nouveau standing, tout en fêtant la journée mondiale de l'eau avec pour principal thème solutions pour l'eau basée sur la nature. Il est vrai que vu la sécheresse galopante et les nappes phréatiques qui tarissent un peu partout à travers le monde, il a été décidé au niveau même des plus hautes instances dirigeantes de réguler l'utilisation de l'eau tout en adoptant des solutions adéquates basées sur l'énergie verte comme nous l'indique le thème. Il faut souligner qu'un projet d'épuration des eaux des usines est en train d'être mis en place en vue de trouver des solutions pour éradiquer la soif et irriguer les terres agricoles. Écoutons pour plus de précisions le directeur général de l'ONEAD, M. Mohamed Fouadabdou. Parce que comme vous le savez, il y a des quartiers qui ont le réseau collectif d'assainissement et d'autres, la majorité d'entre nous, ont un système individuel, fausse, etc. Et tout le monde connaît un peu la problématique, c'est que régulièrement la fausse déborde et on fait appel à un camionneur, etc. Donc l'ONEAD s'est lancé maintenant dans cet ambitieux projet, c'est de restructurer et d'organiser un peu ce système d'assainissement individuel. La première chose à faire justement, c'est d'avoir un lieu pour pouvoir vidanger en fait la collecte de ces camions. Donc les camionneurs privés pourront dorénavant prendre chez les abonnés le contenu des fosses et puis nous allons installer un système dans lequel le camion vient et vidange dans différents endroits de la place. Et ce système permet donc dans un premier temps déjà de séparer ce qui est eau de boue et ensuite ces boues seront collectées à la station de traitement de Douda ou la future station qui va être faite à Balbala. Dans son intervention lors de la journée mondiale de l'eau, le ministre de l'agriculture et de la pêche et de l'eau a incité sur l'importance de la gestion saine de l'eau de sorte à préserver sa qualité en adoptant des solutions adéquates à travers les énergies vertes qui permettent d'éviter la pollution de l'eau et le tarissement des nappes phréatiques. Je vous propose de les suivre. Grâce à la vision structurée de l'avenir, son excellence Ismaël Omar Ghele, président de la République de Djibouti, le défi de l'eau était quelque chose que nous avons pris à bras le corps avec l'encouragement du président et nous avons commencé à restructurer non seulement la partie matérielle mais la partie immatérielle comme ce que nous venons de visiter. Tout est maintenant sur l'ordinateur. Vous recevez votre facture à partir de votre smartphone. C'est une innovation. Concernant les infrastructures, je crois que chaque période, tous les six mois ou un an, il y a une inauguration, il y a une pose de pierre et tout ça, ça rentre dans le cadre de la réhabilitation et de la modernisation de l'eau et vous avez raison, il y a un grand défi de l'eau en Afrique et partout ailleurs, dans la région du Moyen-Orient également et nous avons anticipé grâce à la vision du président et nous sommes en train de travailler dans cette voie et nous sommes sur une trajectoire de développement de l'eau en République de Djibouti. Et cette série de signatures entre la JICA et l'ADR, l'agence jiboutienne des routes, en vue de la réhabilitation de la route nationale 1, ce projet consiste donc à la réhabilitation de ce tronçon qui va de Galafi à Yoboki, de 20 km, avec un financement du gouvernement du Japon par le biais de l'agence de développement de Japon, la JICA. La signature a eu lieu entre le directeur général de l'agence jiboutienne de routes par intérim, Hussain Ousmane, et le chef de la mission de la JICA, Tanaka Kenshiro. La réunion a été présidée par le secrétaire général du ministère des Transports, Saïd Noh, et le directeur général par intérim, Hussain Ousmane, et a vu la participation du directeur de relations bilatérales, Yassine Ousmane, qui représentait le ministre des Affaires étrangères et le chef de la mission de la JICA, Tanaka Kenshiro. La mission de la JICA, conduite par Tanaka Kenshiro, va mener donc une étude préparatoire du projet d'amélioration de la route nationale 1, qui va durer un mois à Yobuti. Nous souhaitons que ces travaux soient bien faits et nous souhaitons également que nous entretenions une bonne relation avec nos amis du japonais. Et cette délégation qui est allée à Tajoura, conduite par un colonel, et le commandant du port de Jibouti, commandant qui s'est déplacé à Tajoura, ils ont été accueillis par le préfet Abdelmalik Mahmoud Bonoïta. La délégation consistait à valider les accès sensibles du port de Tajoura afin que puissions remettre des certificats de conduite maritime, appelés ISPS, afin que le port soit activement international, en sorte que les bateaux qui viennent ne disent pas que ce port ne respectent pas les certificats de validation ISPS. On va mettre le certificat de conduite maritime qu'on appelle ISPS, afin que le port soit un port activement international et que les différents bateaux qui viennent ne sauront pas en quelque sorte dire que ce port n'a pas le certificat de validation ISPS. Comme bien l'a bien dit le colonel Zayn, on est là pour valider le plan qui permettra aux navires et aux entités qui vont utiliser les infrastructures maritimes jiboutiennes d'être aux normes internationales. Écoutons à présent le préfet de la région de Tajoura, Abdelmalik Mahmoud Bonoïta. Je pense aux navires qui vont venir ici que le port de Tajoura respecte les normes internationales en termes sécuritaires et que toutes les conditions sont réunies. Donc la chose la plus importante, je pense, c'est de montrer que ce port respecte les normes sécuritaires et d'où beaucoup de navires vont venir ici et le port va être actif. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui. Une délégation distinguée ici à Tajoura et l'espoir de Tajoura va être effectif. Le recrutement est en cours parce que les jeunes, aujourd'hui même, ils sont en train de distribuer des tests, des moralités et bientôt ces jeunes seront effectifs. Ils vont travailler ici à Tajoura. Dans le cadre de la coopération sportive entre la Fédération Jiboutienne d'Athlétisme et la société Bébé Maudis, la Fédération d'Athlétisme a reçu hier de la part de cette société un lot des trophées dédiés pour la remise des trophées aux athlètes vainqueurs du troisième meeting international de Jibouti qui s'est déroulé le 30 mai. La cérémonie de ces dons a eu lieu au sein de la société Bébé Maudis et a vu la participation du directeur général de cette entreprise ainsi que le président par intérim de la Fédération Jiboutienne d'Athlétisme. Cette année, le troisième meeting international de Jibouti verra la participation des athlètes internationales issus des pays frères et amis tels que la Somalie, les Choupies, le Kenya, le Burundi, l'Egypte et Barine. Rappelons que chaque année, ce meeting international des athlètes d'une autre partie, d'une autre pays, pardon, remporte les différentes courses. Tous les sportifs djiboutiens sont exceptionnels. Donc voilà, encore en tant que président, je voulais le remercier vraiment, vraiment, vraiment chaleureusement au nom de tous les athlètes djiboutiens. Merci et grâce à lui, le troisième meeting international de Jibouti, il est en train de nous offrir les médailles et les coupes qui vont avoir les gagnants du troisième meeting international de Jibouti. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité hors de nos frontières avec Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Bonsoir. Et cette attaque terroriste à Trèbes et à Carcassonne, au moins trois morts, les principales infos sur la situation. On dénonce donc au moins trois personnes sont mortes, deux à Trèbes, une à Carcassonne. Effectivement, les preneurs d'otages se rebondiquent du groupe terroriste. Etat islamique indiquait le parquet de Carcassonne. L'homme qui disposerait de plusieurs armes aurait crié Allahu Akbar en faisant éruption dans le supermarché vers 11h15 ce vendredi matin. Plus tôt à Carcassonne, même la CRS qui faisait du footing avec des collègues a été blessé par balle et par un homme armé qui a pris la fuite. Un gendarme qui serait le dernier otage qui était encore retenu dans le supermarché de Trèbes a été blessé par balle. Selon les sources citées par l'agence France Express, le suspect a volé une voiture à Carcassonne après avoir tué un passager et blessé le conducteur. Merci Samatar Saïd pour ces explications et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Jibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada